bonsoir à tous j'espère que vous allez bien mon projet professionnel c'est d'être footballeur voilà comment ça va les amis j'espère que vous allez bien ya pas très longtemps je vous avais posé une question sur youtube en fait je vous avais dit quel est votre projet professionnel et vous avez été très très nombreux à me répondre il y en a qui me disait je veux être comptable je veux être chef d'entreprise je veux être journaliste tu vois en fait je pense que vous savez bien c'est quoi un projet professionnel donc dans cette vidéo là on va parler de ça le but c'est de vous donner beaucoup d'exemplaires beaucoup d'exemplaires à la fin de la vidéo bien au milieu donc je vous invite à rester là parce que ça va faire la différence parce que vous allez voir beaucoup d'exemplaires ok donc déjà il faut que je vous parle de projet professionnel pourquoi c'est important pour les démarches camp de sens c'est important parce que c'est pour montrer en fait que vous venez pas en france au hasard parce que faut pas oublier qu'il ya beaucoup de gens qui vient en france au hasard en fait parce qu'il veut tout simplement venir ici voilà mais pas pour étudier ça y en a maintenant vous il faut que vous montrez je sais pas moi à camp de sens ou bien au consulat que vous venez en france pour quelque chose parce que vous avez un objectif vous avez un projet professionnel vous avez envie d'être avocat vous avez envie d'être médecin donc c'est pourquoi vous venez en france donc c'est pourquoi le projet professionnel c'est important attention il ya beaucoup de refus de visa à cause de ça pourquoi parce que si toi tu choisis une formation de géographie et que toi tu écris sur ta l'aide de motivation que tu veux être en journaliste ou bien que tu veux être un footballeur évidemment c'est pas du tout cohérent tu vois donc c'est important il faudrait se préparer maintenant pour ne pas mettre n'importe quoi dans tes lettres de motivation et raconter n'importe quoi à l'entrée parce que tout ça ça peut être un motif de refus d'un établissement ou bien divisa attention regardez bien dans les motifs de refus des établissements il ya souvent ça qui revient votre projet n'est pas cohérent à la formation donc ça c'est à vous de faire attention ok donc maintenant vous allez me dire mais comment on fait pour construire un projet professionnel il n'ya pas plus simple moi par exemple je faisais une licence de mathématiques et mon projet professionnel c'était d'être ingénieur système embarqué tu vois en fait c'est simple en fait le projet professionnel c'est tout simplement ce que tu veux devenir plus tard mais attention il ya une différence quand il va à l'entretien et quand il écrit une lettre de motivation là on conseille très très important quand il écrit quelque chose dans ta lettre de motivation ne va pas à l'entretien raconter le contraire attention il ya des gens qui font ça il écrit dans la lettre moi je veux être au médecin et là bas lors de l'entretien il dit moi je veux être en sales forme tu vois en fait il faut toujours faire attention c'est que tu mets dans ta lettre comme projet professionnel il faut aller raconter ça aussi lors de l'entretien pédagogique faut pas dire une chose là elle est racontée autre chose là bas ça il ya souvent des ans c'est pas eux qui écrivent les lettres du coup ils vont donner ça à quelqu'un il va les écrire la lettre et maintenant ils savent pas ce qu'on fait ils vont aller raconter n'importe quoi donc préparez vous c'est important maintenant on conseille quand vous allez à l'entretien et qu'on vous pose la question quel est votre projet professionnel je vous conseille fortement d'être simple clair précis et court en fait ne racontez pas une phrase qui dure 500 km voilà raconter une phrase simple par exemple qu'est ce que vous voulez être plus tard quel est votre projet professionnel vous pouvez dire moi je veux être un journaliste moi je vais être un avocat moi je vais être médecin moi je veux être comptable voilà je souhaite être en formation simple efficace voilà comme ça vous n'allez pas tomber dans le pièce parce que si vous racontez des choses qui sont compliquées c'est possible qu'on vous pose des questions là dessus donc si vous dites moi je vais être un ingénieur en fait il faudra bien savoir quel type d'ingénieur que vous voulez parce que les ingénieurs il y en a beaucoup des ingénieurs systèmes embarqués des ingénieurs de fabrication je sais pas de coton de quoi et quoi voilà il faut vraiment comprendre votre métier quand vous allez à l'entretien parce que moi je me rappelle bien quand vous avez dit lors de l'entretien que je voulais être un ingénieur voilà j'ai oublié qu'est ce que vous avez dit renouvelable je sais pas quoi ils m'ont bien posé la question qu'est-ce qu'on est ingénieur heureusement je me suis préparé avant d'aller à l'entretien là attention on conseille quand vous quand vous dites que vous voulez être un journaliste ou que vous voulez être un médecin il faut comprendre le métier parce que c'est possible qu'on vous pose la question c'est quoi être un ingénieur en je sais pas moi un système embarqué attention voilà donc maintenant vous allez me dire comment construire le projet professionnel il n'y a pas plus simple il suffit de s'inspirer de votre parcours votre parcours ce que vous faites actuellement c'est très important pour faire un projet professionnel maintenant là il ya beaucoup de gens qui me disent bon moi je sais pas quel est votre pro quel c'est passé quoi mon projet professionnel c'est que je vous conseille de faire si vous connaissez pas par exemple qu'est ce que vous pouvez être après une formation de mathématiques ou bien qu'est ce que vous pouvez être après une formation de géographie c'est simple il suffit d'aller sur internet taper quels sont les débouchés de ma formation et là ils vont vous proposer beaucoup de choses et maintenant vous vous choisissez une chose qui vous correspond que vous aimez faire donc là faut pas oublier que tout ce que vous racontez à l'entretien là c'est pas ce que vous allez faire forcément une fois en france comme métier voilà c'est juste le temps de faire des choses qui sont cohérentes et d'arriver en france une fois ici si vous avez envie d'être monisé ou bien maçon voilà il n'y a pas de souci vous pouvez aller faire ce que vous voulez mais pour l'entretien il faut que les choses soient cohérentes même si vous n'avez pas envie de faire la chose que vous racontez là-bas par exemple moi je voulais dit tout à l'heure là j'ai dit à l'entretien que je veux être en ingénieur je sais pas en système énergie renouvelable mais franchement tout ça c'était tout simplement pour que ça soit cohérent le temps de passer l'entretien dans de bonnes conditions mais une fois ici franchement je suis très très loin des énergies renouvelables voilà je pense que vous avez compris donc maintenant je pense que on peut passer aux exemplaires de projets professionnels que vous avez promis mais s'il vous plaît faut pas oublier de s'abonner sur la chaîne youtube c'est très important pour moi et surtout je vous laisse mon instagram là vous pouvez me suivre si vous avez envie maintenant pour les exemplaires franchement pas de copie collée ça ne sert absolument à rien du tout tous ces exemplaires là c'est pas moi qui les écrit je les ai retrouvé sur internet parce que je sais que vous avez la flemme de faire des recherches donc moi j'ai fait les recherches à votre place j'ai regroupé tout ça dans un seul document maintenant comment avoir ce document là calmez vous j'ai pas vous demander de m'envoyer des messages sur instagram parce que vous quand je vous dis envoyez moi des messages sur instagram je vous envoie quelque chose il ya plus de 1000 personnes qui vont m'envoyer les messages parce que ils ont envie d'avoir un exemplaire ça je le sais parce que quand j'avais fait ma vidéo sur la lettre motivation je vous ai dit envoyé moi des messages sur instagram je vous envoie des exemplaires chaque jour il ya plus de 1000 personnes en fait en qui m'ont envoyé des messages là cette fois-ci je vais pas faire ça parce que ça m'arrange pas c'est pas possible pour moi là les choses vont être simples si vous avez envie de me suivre sur instagram pour le soutien faites le mon insta c'est ols-iba ibra voilà maintenant si vous vous n'avez pas envie pas de souci c'est pas grave le document les exemplaires je vous le mets dans la description de cette vidéo là à télécharger facilement en cinq secondes vous pouvez télécharger les exemplaires en format pdf pas de souci c'est gratuit prenez tout voilà donc je pense que vous avez compris évidemment là je vous montrer le document avec les exemplaires ont très rapidement pour que vous voyez à quoi ça ressemble et après à la fin il ya d'autres exemplaires maintenant faut pas oublier que tout ça les exemplaires là n'allez pas dire ça à l'entretien parce que c'est un texte long c'est pour vous expliquer c'est quoi construire un projet professionnel maintenant à l'entretien il faut être simple clair avec une phrase simple ok tant qu'on vous pose pas la question d'expliquer pourquoi n'expliquer rien du tout dit tout simplement que vous voulez être médecin arrêtez vous là voilà comme ça vous n'allez pas tomber dans des pièces donc les amis j'espère que j'ai liant oublier il faut pas oublier que ça c'est très important parce que ça peut causer un refus de visa en résumé quand vous dites que vous voulez être médecin assurez vous de postuler dans une formation qui vous permet de faire la médecine d'être médecin après assurez vous que votre parcours que votre baccalauréat correspond bien à c'est pas moi aux filières à la filière médecine faut pas que les choses soient incohérentes en fait il faut que tout ça cohérent voilà je pense que vous avez compris et surtout très important comprenez votre métier avant d'aller à l'entretien parce qu'il peut vous poser la question c'est quoi ce métier là donc j'espère que tout ça vous a aidé n'oubliez pas de laisser votre petit like qui fait plaisir et nous je pense que on va se dire à très très bientôt pour une nouvelle vidéo on se dit à bientôt ciao